Tu cherches un emploi, un stage, une alternance et ça n'avance pas, alors je te conseille de vérifier que ce n'est pas parce que tu fais une de ces 10 erreurs. Les 5 premières, je les ai déjà données dans ma précédente vidéo, donc si tu ne les as pas vues, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais avant ça, je te révèle les erreurs 6 à 10. Erreur numéro 6, ne pas mettre toutes tes expériences sur ton CV. Même si tu as fait beaucoup de missions, que tu as eu des contrats courts et que tu as fait des stages, écris tout. Pourquoi c'est important ? Parce que pour le recruteur, toutes tes expériences sont synonymes de compétences. Erreur numéro 7, faire la même lettre de motivation pour toutes tes candidatures. Est-ce que tu candidates toujours pour le même poste et la même entreprise ? Non, donc tu dois forcément changer des éléments, comme par exemple ce qui t'a donné envie de postuler. Erreur numéro 8, ne pas faire de relance. Tu envoies une candidature et tu n'as pas eu de réponse, tu te dis que c'est foutu ? Faux ! Ça peut aussi vouloir dire que le process de recrutement est toujours en cours ou que le recruteur est à la bourre. Donc si tu relances, ça peut te permettre de savoir où ça en est et en plus, ça montrera ta motivation. Erreur numéro 9, ne pas faire de recherche sur l'entreprise avant l'entretien. Le recruteur a besoin de se dire que tu as envie de venir travailler dans son entreprise et que tu ne vas pas changer d'avis en cours de route. Donc si toi, tu ne sais même pas lui dire pourquoi tu veux venir bosser chez lui, là c'est sûr, le poste sera pour quelqu'un d'autre. Erreur numéro 10, être en décalage avec les codes de l'entreprise. Imagine, tu vas à une soirée, tu as prévu des vêtements qui sont au top des dernières tendances et là, tu te rends compte en arrivant que c'était une soirée sur le thème des années 80. L'entretien, c'est un peu pareil. Si tu es en décalage avec le dress code, avec la manière de penser ou de t'exprimer, c'est difficile de t'imaginer d'entrer de jeu dans la boîte. Et encore une fois, ça veut dire que tu ne t'étais pas préparé, Bon, maintenant, il te reste deux actions à faire. Un, va voir la vidéo où je t'explique les cinq premières erreurs et deux, dis-moi si tu as déjà fait des erreurs qui n'étaient pas dans cette liste.